Je pense que le fait que pour la première fois depuis très longtemps, nous ayons un directeur général à la tête de notre CHU, qui soit capable, entre le personnel administratif et le personnel soignant, de fédérer toutes les énergies pour réfléchir à un projet d'établissement, où soient introduites toutes les notions environnementales et menaces à venir, et où, au moment où en France l'hôpital est en crise, nous puissions montrer que nous sommes un établissement où chacun pourra être pris en compte à un très très haut niveau pour faire face à toutes les situations, avec une grosse expérience, la gestion de la crise sanitaire, la tragédie du 14 juillet 2016, les tempêtes à l'ex du Haut-Pays, où maintenant nous savons que nous avons des personnels extrêmement formés, extrêmement expérimentés. Voilà, ce sont de très belles perspectives qui font que nous pourrons sortir un schéma directeur de l'hôpital de Nice, qui, dès 2030, pourra, après la livraison de la deuxième tranche de Pasteur 2, qui devrait intervenir en 2026, nous permet de tracer de nouvelles perspectives, notamment à l'Ouest, et notamment aussi dans le domaine de la recherche, de l'innovation, avec la faculté de médecine.